Mon but aujourd'hui est de vous parler de vulnérabilité logicielle, comment vous aider à vous en prémunir. Donc au travers d'un agenda assez simple ma foi, je ne vais pas reparler du problème classique de la vulnérabilité logicielle dans l'entreprise, des statistiques. On a des millions de rapports là-dessus. Ce n'est pas mon but aujourd'hui. Mon but aujourd'hui c'est de plutôt vous parler de solutions. Solution de recherche de vulnérabilité. La recherche de vulnérabilité chez nous se fait grâce à une équipe qui s'appelle le Seconia Research Team. Au travers d'une solution d'abord qui s'appelle Vulnérabilité Intelligence Manager, qui est une solution d'information sur les vulnérabilités, et une autre solution de patch. Et depuis mon invitation à cette conférence, on a racheté une société qui s'appelle Palamida. Donc je ne peux pas hésiter de vous en parler parce que ça parle aussi de la vulnérabilité, mais du logiciel que l'on conçoit dans l'entreprise. Alors Flexera, vous avez très souvent des logiciels Flexera dans vos PC parce qu'en fait on est éditeur d'Install Shield. Donc depuis très longtemps, on est éditeur de clé de logiciel. Peut-être que Codes qui est un client. On est aussi dans le cycle de vie de l'application. Pour les entreprises, on aide les entreprises à mieux gérer leur parc de licence, mieux gérer leur packaging de logiciel. Et par extension, dans le cycle de vie de l'application, on s'est intéressé à la vulnérabilité. Parce que bien gérer un logiciel, c'est aussi s'intéresser aux risques qu'il peut représenter. Et donc, on a étendu notre savoir-faire avec l'acquisition de Sekonia en 2015, qui était un acteur assez connu dans le monde de la vulnérabilité et de la recherche de vulnérabilité. Et cette année, de Palamida. Donc, la vulnérabilité logicielle, c'est dans mon PC, il y a un logiciel un peu trop ancien qui fait que, s'il y a un cœur réussi à bidouiller une page web, cette page web, c'est qu'il est sur mon PC, le PC va trouver cette vulnérabilité dans mon poste pour faire des choses pas prévues. La vulnérabilité peut toucher tout morceau de logiciel, aussi bien les caméras IP, on le sait bien, que les routeurs à la maison, que les routeurs d'entreprise, que les imprimantes, et que les serveurs et les postes de travail. Donc, en fait, dans le cycle de vie, le cycle de la gestion de la vulnérabilité, il va bien falloir avoir une information. L'information, le Sekonia Research, en fait, va la rechercher pour trouver ces vulnérabilités, lesquelles peuvent m'intéresser. Ensuite, justement, lesquelles m'intéressent, ça dépend de ce que j'ai dans mon parc. Est-ce que j'ai des serveurs Oracle, est-ce que j'ai des postes de travail Windows, Linux, est-ce que j'ai des imprimantes HP ou je ne sais quoi. Ça dépend de mon parc. Et selon mon parc, ensuite, je vais pouvoir mettre des criticités selon des priorités. Et ces criticités vont dépendre aussi du type de vulnérabilité. Évidemment, si la vulnérabilité ne fonctionne que si l'utilisateur est déjà l'entreprise, il est déjà administrateur du serveur, c'est un peu moins critique qu'une vulnérabilité qui peut s'exploiter depuis l'extérieur de l'entreprise. Donc, dans l'évaluation de la vulnérabilité, il y a ces trois phases. Découverte, filtrage, priorisation en français. Ensuite, il y a la phase de remédiation. Donc, on va résoudre le problème. On va déployer un patch. On va retirer le logiciel. On va faire évoluer sa version. À peu près 80 à 90% des logiciels ont des solutions de vulnérabilité qui consistent simplement à faire évoluer leur version. parce que l'information est passée. Et ensuite, il faut vérifier, puisque c'est une boucle sans fin qui tourne en permanence. Alors, les challenges, c'est que souvent les entreprises ont un problème pour gérer ces vulnérabilités. C'est compliqué. C'est souvent des vérifications à la main. Parfois par des spécialistes ou parfois par la collaboration de gens qui ne sont pas spécialistes. Ça nécessite de l'information parce que la vulnérabilité a été développée, exploitée par des gens extérieurs à l'entreprise. Et donc, l'information m'arrive par des bulletins CVE plus ou moins compréhensibles. Donc, peu fiables. Si je n'arrive pas à comprendre de quoi on parle, évidemment, je ne vais pas savoir corriger le problème. Le flux d'informations est très riche. Il y a des milliers de bulletins qui sortent tous les ans. Et de plus en plus, si on connaît les courbes, c'est une courbe qui va comme ça. Donc, de toute façon, le flux d'informations n'arrêtera pas. On peut avoir des problèmes de processus. C'est-à-dire que je peux très bien comprendre la vulnérabilité, mais il n'y a personne dans l'entreprise pour comprendre ce que je veux dire et m'aider à résoudre le problème. Donc, il faudra essayer de déléguer le problème. Et puis ensuite, mon entreprise est peut-être soumise à des règles. Règle de carte de crédit, règle d'audit, de normes. Et dans ce cas-là, il faut que je justifie le travail que j'ai fait. Il faut que je fasse des rapports. Il faut que je documente. Donc, c'est tout un ensemble d'informations que je dois communiquer. Et parfois, si je n'applique pas un bulletin, une alerte, parce que j'estime qu'elle ne m'est pas adressée, je dois, pour certaines normes, le justifier. Et donc, ce qui fait que dans certaines entreprises, on va attendre le prochain audit d'une société extérieure pour vérifier s'il n'y a pas de vulnérabilité. Et c'est parfois trop tard. Donc, on va aider l'entreprise d'abord par de l'intelligence, de la recherche, en français, sur la vulnérabilité. Le Secunia Research Team, qui lui non plus n'est pas basé aux Etats-Unis, mais au Danemark, en fait, est composé d'une équipe de personnes de divers horizons, très très large même, qui s'occupe depuis 2003 de remplir une base de données sur les vulnérabilités. Cette base de données, en gros, son périmètre, c'est environ 50 000 applications, plugins et logiciels. Les bulletins qu'ils sont analysés par cette équipe sont compatibles avec les bulletins CVE. Donc, on parle le même langage. Quand une entreprise gérait déjà, ou inserte, c'est-à-dire déjà ces bulletins, ils vont retrouver leur petit dans le vocabulaire, dans la classification faite par le Secunia Research Team. Mais le Secunia Research Team va tester, revérifier, filtrer les informations. C'est-à-dire que, pour les 500 bulletins qui rentrent du CVE, il y en a peut-être que 10, 30 qui sortiront, mais des bulletins qui voudront dire quelque chose pour mon entreprise. Si un bulletin me dit la DLL VCRT 82 de chez Microsoft version 3.12 a un problème parce que si on fait exploser le buffer, on peut rentrer dedans, moi, ça ne me dit rien. Si on me dit ah ben oui, c'est Flash Player version 7, là, j'ai compris. Parce qu'il y a une interprétation pour moi, pour mon entreprise. Ça peut être un problème dans une imprimante, dans un routeur, dans un logiciel. Donc, l'interprétation est importante. Et donc, cette interprétation, on en communique les résultats. Alors, comment ils font, ces gens-là ? En fait, ils ont des robots sur Internet, ils vont rechercher l'information dans des milliers de sources. Ils reçoivent des emails, ils reçoivent des communications de gens qui collaborent, d'éditeurs qui collaborent aussi. Et donc, on rentre ça dans une queue d'attente jour par jour. On fait une analyse. On teste la qualité. Si c'est bon, on écrit un bulletin. Si ce n'est pas valable, on écarte. Si il y a un problème de qualité, on recycle et on recommence jusqu'à temps que le bulletin soit approuvé. Et dans ce cas-là, il est publié. Et si vous allez aujourd'hui, si vous êtes client, vous allez aujourd'hui sur notre site, vous verrez les premiers bulletins de la journée qui sont sortis. Donc, c'est tous les jours. C'est en permanence. D'accord ? Ce matin, ça a commencé par Docker. Donc, c'est un cycle qui vous permet, vous, de reposer sur des gens spécialistes qui vont permettre de... J'ai une question sur vous. Je vous en prie. Quel est le délai par rapport à un CVE qui sort... Parce que là, vous requalifiez, vous refaites le test. D'après, ça ne pas d'être deux ans. Si on prend le cas d'un DNS plus jeune qui sort en CVE, c'est un peu de choses. Vous mettez combien de temps en moyenne ? Vos équipes, elles mettent une journée, deux journées, une semaine, un mois, une heure ? Ça dépend. Mais en fait, c'est de quelques heures à deux jours, quelque chose comme ça. Si vous, par exemple, vous nous communiquez un logiciel... Parce que je ne suis pas... Pardon ? Pour le cas de pragmatique, une CVE qui sort sur le lit, qui arrive sur un DNS, ça sort il est 8h du matin. À quel moment vous avez... Je vous enverrai la réponse. Je vais communiquer les réponses. Mais en fait, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité comme le sont mes collègues. Mais ils parlent anglais, ils ne parlent pas français. Donc, je suis leur représentant aujourd'hui. Par contre, le chiffre que je connais, c'est quand vous nous publiez, vous nous dites est-ce que vous ne pouvez pas examiner tel logiciel particulier qu'il n'y a pas dans la base ? On met 72 heures. On s'est engagé sur 72 heures. Mais je vais répondre à votre question plus tard. Donc, les vulnérabilités, on les trouve grâce à des trackers qui explorent de grands nombres de sources de données. Grâce à nos relations avec des éditeurs. Grâce à des relations avec la communauté. Les gens du team, en fait, sont des gens qui communiquent beaucoup à l'intérieur de leur communauté. et des recherches internes. Nous-mêmes trouvons des vulnérabilités. Et donc, par exemple, chaque jour, on reçoit environ 300 types d'informations différentes, des bulletins et autres, depuis environ 1000 sources. Environ 80 sur les 300 nécessitent une analyse approfondie. Environ 25 sont publiés par jour et 5 sont rejetés. Par contre, les 5 rejets sont documentés. D'accord ? On explique pourquoi. Alors, ce n'est pas parce que sur les 300, je n'en retiens que 25. C'est que un bulletin, par exemple, peut répondre à 30 CVE différents. ou 5 ou 15. Vous voyez ? Parce qu'un CVE, c'est très précis. Un bulletin Secunia, c'est plus large. Alors, si vous allez sur la presse Internet, vous verrez notre dernier rapport. par contre, où est ma souris ? Ah, là, voilà. Hop ! Évidemment, vous ne le voyez pas. Mon bulletin. Là, vous avez, en fait, une analyse, en fait, trimestrielle publiée sur l'évolution, en fait, des vulnérabilités, en fait, le marché des vulnérabilités, les grandes vulnérabilités trouvées, notamment, il y a de l'IBM, et puis après, bon, des choses sur les contenus. Bon. C'est-à-dire que le Secunia Research Team communique. Il ne communique pas que à nos clients. Alors, comment on utilise leur savoir-faire ? On utilise leur savoir-faire à ce team grâce à une solution d'information qui s'appelle Vulnerability Intelligence Manager, grâce à une solution de patching, et une solution que vous pouvez utiliser gratuitement qui s'appelle Personal Software Inspector, qui est une solution, je ne vais pas en reparler après, qui est une solution qui sait faire du scan et de la correction. Donc, si vous voulez vous exercer à essayer de comprendre ce que ça peut vous apporter, vous pouvez commencer par Personal Software Inspector, c'est gratuit. La première fois que l'Exera vend des logiciels gratuits. Mais ça marche. Alors, je vais commencer par Vulnerability Intelligence Manager. Non, c'est cet écran-là. voilà. Donc, c'est une solution d'information en cloud. C'est-à-dire que quand vous êtes abonné, vous avez votre interface web personnalisée avec vos comptes, votre liste d'assets et vos informations. Donc, en gros, on va déléguer le travail de recherche sur les bulletins et la vulnérabilité au Secundia Research Team. Donc, ils vont faire une évaluation des risques par rapport à mes priorités, mon parc, ce qui m'intéresse et mes criticités. Par exemple, j'estime que chez moi, Oracle est le plus important de la Terre. S'il y a le moindre problème, y compris des vulnérabilités peu importantes sur Oracle, je vais recevoir un SMS. On peut suggérer, je l'ai déjà dit, et la solution vient avec un workflow et une gestion de tickets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, justement, s'il y a une alerte de sécurité sur un logiciel IBM, c'est envoyé à l'équipe IBM sous telle et telle façon, email, SMS ou autre, et en plus, ça va créer des tickets d'incident qu'il faudra adresser. Donc, j'ai la preuve du travail qui sera fait ensuite après mon bulletin. Parce que l'information, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Ensuite, vous pouvez intégrer la solution avec votre système de gestion de tickets. Il y a une intégration ServiceNow qui est en standard, de gestion d'incident, mais vous pouvez très bien intégrer la solution avec d'autres solutions du marché. Ça vous permet donc, ensuite, de sortir des informations, avoir une recherche de vulnérabilité compatible avec les grands standards comme SOX ou PCI. La solution, en fait, vient avec des informations très claires, même pour moi. C'est-à-dire qu'on va filtrer les bulletins déjà par les priorités que vous avez déterminées et ce qu'on appelle les asset list. vous pouvez très bien faire une asset list qui concerne les caméras IP, les imprimantes ou les bases Oracle puisque dans leur système de classement, il y a une hiérarchie par produit, enfin, éditeur, produit, version. Et donc, on va pouvoir aussi bien cibler que Flash Player qu'aussi bien tout ce qui concerne IBM à la fois sur plusieurs asset list et déterminer plusieurs personnes responsables de ces listes. Et donc, ensuite, on va pouvoir examiner les bulletins, on va pouvoir déterminer des règles, créer ces workflows comme je l'ai déjà dit. Donc là, par exemple, on voit différents exemples d'asset list que j'ai fabriqués autour de Windows ou Adobe, mais souvent dans dans le monde que je côtoie qui est aussi celui de la de la gestion des licences logicielles, en fait, les entreprises ont souvent des logiciels d'inventaire en place, du Microsoft, SCCM ou des solutions de Flexera. Et donc, on va pouvoir importer ces asset list pour rechercher sur ces assets quels sont les logiciels qui pourraient poser problème. D'ailleurs, quelque chose qui est assez intéressant par rapport à des logiciels d'inventaire classique, c'est que on va ressortir aussi les dates d'obsolescence. Par exemple, donne-moi la liste des logiciels dont la date de péremption est dépassée concernant tel éditeur, tel produit. C'est la base, mais c'est assez pratique. Ensuite, il y a la gestion des workflows. On a une gestion de workflow graphique qui permet en fonction d'une certaine alerte avec une certaine criticité d'exécuter des actions plus ou moins complexes. Et ensuite, dans la solution, il y a une gestion d'incidents incluse qui va permettre d'allouer des incidents, des bulletins à des personnes, à des groupes et d'attendre de ces personnes la résolution et donc l'acquittement et la résolution de l'alerte. Et pour terminer, la solution va savoir communiquer grâce à des bulletins qui sont très agréables à utiliser mais qu'on peut ensuite faire produire sous la forme de beaux documents PDF qui peuvent être donnés à des gens non spécialistes. Si, par exemple, si j'ai le temps tout à l'heure, je peux vous montrer en cliquant simplement sur le « All Advisory », c'est-à-dire tous les bulletins qui sont sortis historiquement dans Vulnérabilité Intelligence Manager, il va me faire une courbe depuis 2003 jusqu'à 2016 du nombre de bulletins par an. Je n'ai pas passé une heure à programmer un rapport, c'est dans la solution. Et après, on va pouvoir filtrer en disant « Donne-moi le nombre d'alertes qu'il y a eu concernant tel éditeur depuis le début de l'année. » Donc ça peut vous permettre de justifier le travail que ça demande derrière pour la correction, évidemment. Alors, là, j'ai parlé de la vérification, la recherche de l'information. Ensuite, il va bien falloir remédier. Et une façon de remédier, c'est de déployer des patches, surtout tout ce qui concerne les postes de travail, surtout quand on s'intéresse à autre chose que Microsoft, parce que Microsoft est devenu malheureusement, enfin, pas malheureusement, heureusement, malheureusement pour le nom, mais heureusement pour nous, Microsoft gère assez bien ses correctifs de vulnérabilité. Mais il y a beaucoup d'autres logiciels qui, eux, nécessitent un certain soin. Donc, en forêt de software inspector, c'est justement le bras armé de la recherche. Donc, il va savoir, lui, corriger le problème. Donc, il va savoir déjà tirer parti des alertes dont on a déjà parlé, mais au travers de son interface à lui. C'est une solution qui va pouvoir être installée dans l'entreprise parce que souvent, on dit que si la solution doit communiquer avec une solution de déploiement comme Microsoft SCCM, en termes de sécurité, elle doit être dans l'entreprise. Exemple, la Banque de France. Enfin, après, il y a un système de firewall ici qui est assez complexe, mais voilà. L'inventaire et la découverte qui est la première phase nécessaire pour gérer les patches va pouvoir être assurée par SCCM, Microsoft System Center ou par un agent CSI. un scanner CSI. Environ 20 000 applications sont reconnues par ce scanner et donc, il va savoir faire une analyse pour ces applications et vous dire ça va, ça ne va pas, il y a des logiciels obsolètes, il y a des logiciels qui nécessitent un patch, il y a des logiciels qui nécessitent d'être remplacés et quand ça nécessite un patch, on va pouvoir communiquer sur le patch. bien sûr, CSI, Corporate Software Impactor me permet d'accéder au bulletin Secunia, donc, d'avoir des informations sur la criticité, notamment au travers d'un tableau de bord comme celui-là. Et donc, je vais avoir concernant mon parc de logiciel, une information sur les logiciels en question, la version qui a été découverte, l'information, par exemple, fin de vie ou problème de sécurité, l'explication est dans le bulletin qui est là, le Secunia, et après, je vais savoir quand est-ce que c'est arrivé, combien de machines sont concernées. Par exemple, s'il n'y en a qu'une qui est concernée, je peux laisser ça de côté, s'il y en a 500, c'est peut-être urgent. Ensuite, CSI va vous permettre d'appliquer le correctif, en fait, va fournir des patches, bien sûr, des patches pré-testés, pas seulement Microsoft et pas seulement des patches auxquels on aurait pensé, c'est-à-dire que vous pouvez demander aux gens qui s'occupent de ces patches de s'occuper de logiciels particuliers ou vous-même, vous pouvez communiquer des patches à la base de patches, sachant que ça va être repackagé, pour pouvoir être déployé de façon silencieuse ou extrêmement simple en évitant la publicité, les raccourcis dont on ne veut pas et ce genre de choses. en termes techniques, l'intégration se fait avec soit Microsoft WSUS, la gestion de patch de Microsoft, soit SCCM, soit Simon Tech Altiris. et on peut s'intégrer et on peut s'intégrer dans la console SCCM ou la console WSUS, ce qui permet de rentrer dans le moule pour que finalement les équipes en charge des patches Microsoft, par exemple, ne font que continuer leur travail mais avec un périmètre plus large, ce qui est une façon d'essayer d'aider la productivité de ces équipes qui ont déjà beaucoup de travail. Et ensuite, on va, grâce à un scan régulier, vérifier, puisque c'est la troisième phase, vérifier que tout cela s'est bien passé et on va pouvoir faire des rapports par site, par machine, par produit. Donc une information complète. Des questions ? Non ? Donc Corporate Software Inspector. Maintenant, le troisième volet, c'est le problème des vulnérabilités apporté par l'open source dans les logiciels développés dans l'entreprise, dans l'organisation. J'ai fait du développement. Je crois que certains dans la salle ont fait du développement. Il y a une époque, il fallait tout faire. Maintenant, on cherche sur Internet quelque chose qui a déjà été fait. Je veux une bibliothèque graphique pour dessiner des petits canards, elle existe. Je veux dessiner, ça existe. Je veux faire de la musique, ça existe. Je veux faire du GPS, ça existe. Donc, beaucoup de bibliothèques sont déjà développées. Le problème, c'est que ce que je vais inclure dans mon exécutable, dans mon programme, vient de l'extérieur. C'est là que le problème peut commencer. Donc, Palamida, la société Palamida, finalement, s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises ignorent, gèrent mal ce problème. C'est la face cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que 50 à 90% du code des programmes habituellement est externe, n'a pas été développé par l'auteur. mais les organisations, les entreprises maîtrisent environ 10%. Alors, c'est très variable, ça dépend complètement des gens qui développent, mais c'est assez général. Et, en plus, je suis éditeur, enfin, je suis dans le monde des éditeurs, les éditeurs se rachètent, on vient de racheter une société qui s'appelle Palamida. Est-ce que les codes fabriqués par Palamida justement ne contiennent pas de l'open source qu'on ne maîtrise pas ? C'est un problème très, très commun. Vous prenez une voiture, vous décortiquez son logiciel, quelle est la partie du logiciel de la voiture qui a été développée par le constructeur automobile ? Est-ce que la réponse est très simple et claire ? Pas toujours. Donc, on fait rentrer des logiciels extérieurs, soit dans son firmware, soit dans son hardware, enfin dans son software, et donc on a des auteurs finalement qui apportent leur savoir ou leur faiblesse à l'intérieur d'un logiciel que je vais vendre et que je vais commercialiser, enfin vendre ou donner, mais enfin, voilà. Est-ce que le logiciel est sous contrôle ? Et le problème, déjà, c'est, moi je suis auteur chez un de ces une de ces organisations, éditeurs ou autres, je peux me retourner contre l'entreprise en disant, hé, vous embarquez un bout de soft à moi, c'est pas du c'est pas du freeware gratuit, c'est du freeware si c'est utilisé dans un environnement gratuit, si c'est utilisé dans un environnement payant d'entreprise, vous devez payer. et si vous payez pas, ça va vous coûter cher. Et ça arrive. Et c'est de plus en plus commun, c'est-à-dire que les gens qui ont développé de l'open source, c'est pas, on est tous frères, c'est pour une certaine philosophie d'utilisation gratuite et pas pour l'entreprise qui va se faire de l'argent avec. Ce qui est assez normal. Autre chose, on peut faire rentrer dans son logiciel un bout de code qui est une grosse source de vulnérabilité, enfin grosse ou petite. Dans certains cas, ça peut être, Orbit, ça peut être assez important. Donc, on fait rentrer, alors, j'ai été, j'ai vendu des logiciels qui embarquaient du Apache, du Tomcat, du Java, des bibliothèques Java. Les questions reviennent tout le temps, c'est vous utilisez quelle version d'Apache, vous allez installer ça dans mon datacenter. Est-ce que vous utilisez la dernière version ? Il y a une époque, c'était encore, il y a une dizaine d'années, ça l'est encore. Maintenant, c'est plus possible. On ne va pas pouvoir installer un Apache n'importe quelle version dans un centre de production informatique. Donc, le contenu, le contenu doit être maîtrisé. Donc, Palamida, en fait, offre deux façons de faire. Une façon avec des outils et un service. ils ont déjà beaucoup de références. Une référence qui demande beaucoup de travail, par exemple, c'est Microsoft. Ce qu'ils appellent, il faut être là le lendemain et il faut faire examiner des logiciels. Donc, il y en a plein d'autres. J'ai retenu Microsoft parce que j'ai rencontré mon collègue de Palamida avant-hier. Donc, il m'a dit que c'était des gens assez exigeants mais intéressants qui nous poussent à aller en avant. Et donc, la technologie, en fait, va consister à déjà avoir une base de connaissances et c'est là aussi que notre philosophie Flexera trouve son écho chez Palamida parce qu'ils viennent avec une base de connaissances et cette base de connaissances, elle, elle concerne tout ce qu'il y a sur Forge, tout ce qui est open source, toutes ces bibliothèques très riches et très utiles qui sont partagées. mais c'est aussi la possibilité d'analyser ce que vous amenez en termes de logiciel au travers d'une technologie en fait très diverse parce que ça peut être du source, ça peut être de l'exécutable. Donc, ils vont savoir rechercher dans un exécutable si on trouve tel que chaîne de caractère ou rechercher dans le projet complet source s'il n'y a pas des bibliothèques connues et ils vont savoir produire grâce à des modes de détection assez sophistiqués et c'est là aussi qu'est la valeur ajoutée. Ils vont savoir analyser des jars donc pas seulement du binaire mais aussi des bibliothèques WebSphere, WebLogic et tout ça et produire des bulletins par exemple je suis d'éditeur je me dois de publier un bulletin qui dit dans le logiciel que vous achetez aujourd'hui voilà les composants open source avec leurs auteurs les droits qui nous sont concédés et ce genre de choses on appelle ça un bill of material la solution va le produire automatiquement la solution va m'informer donc en gros des composants qui sont embarqués dans le logiciel et va me permettre de savoir attention tel composant ça fait déjà six mois qu'il a été remplacé par une nouvelle version parce qu'il y a un problème de vulnérabilité dessus donc on va savoir rechercher une vulnérabilité donc à partir d'un scan on fait une analyse on en déduit un inventaire global avec des obligations légales enfin les composants les versions éventuellement des licences nécessaires des vulnérabilités et toutes sortes de notes on va mettre une priorité on va faire passer ça à un advisory board et puis donc on va pouvoir soit laisser la liste comme elle est soit la changer mais arriver à une connaissance parfaite de ce qui est embarqué dans le logiciel et puis communiquer avez-vous des questions ? alors s'ils sont des technologies qui vous intéressent bien sûr là j'étais un peu rapide mais dans les temps vous pouvez aller sur notre site internet rechercher beaucoup plus d'informations rien que les fiches produits déjà racontent bien plus de choses que je ne l'ai fait aujourd'hui mais donc c'est des solutions qui finalement font du sens dans tout le cycle du logiciel dans l'entreprise parce qu'on va essayer de finalement de rendre le passage du logiciel depuis son ancienne version à la nouvelle de façon moins risquée pour l'entreprise avec une information plus exacte et donc vous aider finalement à dépenser moins d'argent et être plus productif donc n'hésitez pas à aller sur flexerasoftware.fr ou .com et donc vous aurez des informations assez détaillées là-dessus ouais c'est à dire la compatibilité entre entre une je vais poser la question parce que justement c'est une question que je me suis posée concernant Palamida est-ce qu'il savait faire du qualitatif plus que de l'information je n'en suis pas sûr mais je vais poser la question ouais parce que c'est vrai que quand on est éditeur c'est des questions qu'on se pose en permanence est-ce que si j'utilise tel java plutôt que tel autre est-ce que ça va continuer à fonctionner il y a une époque on disait non maintenant on ne peut plus se permettre de dire non parce qu'on dit bah oui mais la vieille version elle est vulnérable c'est connu depuis trois mois et on n'a plus le droit de l'utiliser donc c'est une question tout à fait valable donc si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à m'écrire donc François Maufray fmaufray atflexerasoftware.com mon patron France c'est Christian André je dépends d'une organisation européenne et donc on a des spécialistes sécurité on en a moins en avant-vente au moins trois ou quatre plus pas mal d'autres gens au Danemark et aux Etats-Unis mais donc voilà ok alors sinon donc j'avais la solution qui était là avec le mot mon tableau de bord du jour sur le vulnérabilité intelligence manager et les différents bulletins à gauche d'ailleurs on voit donc des bulletins qui sont sortis aujourd'hui et puis ceux d'hier et puis donc après une courbe sur les bulletins le nombre de bulletins par période après dans Vulnerability Manager c'est là où je gère en fait les asset list que j'ai créé qui vont filtrer l'information en fonction de ce qui m'intéresse et donc aussi bien une asset list qui a été fabriquée par la solution d'inventaire de Flexera que des asset list qui concernent des éditeurs ou des sujets très larges et je peux même sortir celle qui concerne tous les bulletins alors tous les bulletins c'est il est en train de réfléchir j'espère que la communication ouais c'est pas elle est pas très bonne dans cette salle mais donc là il va rechercher en fait l'histoire de tous les bulletins sortis de toutes les catégories depuis toujours donc mais même ça c'est possible d'accord alors c'est une solution claude donc le problème c'est pas le temps de calcul c'est plutôt la communication parce que là elle est elle est pas très bonne j'ai une question ouais sur l'outil vous avez vous avez un ratio de failles patchées par rapport à failles découvertes par client et au nombre de patches qui ont été faits dessus oui oui alors justement ce qui est particulier parce que j'ai je me suis occupé de solutions de patch dans le temps chez d'autres éditeurs ce qui est intéressant dans celle là c'est que elle prend elle peut prendre le problème par l'aspect sécurité justement parce que souvent on prend l'aspect patch par l'aspect obsolescence c'est à dire je dois déployer la nouvelle version de tel truc tel machin alors il y a les patches du mardi de chez Microsoft mais bon les patches du mardi ne sont pas triés du tout par sécurité il est très important de passer ce patch parce que office ne marche plus ouais mais ça ne concerne pas la sécurité alors que dans CSI on va pouvoir trier l'information par urgence criticité justement c'est ça qui est intéressant et vraiment une façon de voir les choses très différentes alors là en fait donc je suis sur la la sur une à cette liste je ne vais pas je ne vais pas aller dans les à cette liste en général après Vulnerability Track c'est la base de données complète et je peux très bien chercher par exemple tiens ce qui concerne les imprimantes et donc il va me sortir un filtre sur tout ce qui concerne les vulnérabilités en rapport avec des imprimantes et ensuite je vais pouvoir aller sur un bulletin pour voir tiens ça concerne quelque chose qui m'intéresse du HP je clique sur le bulletin le bulletin m'explique déjà la criticité recalculée par Secunia la mise à jour qui est conseillée la solution conseillée l'explication de la vulnérabilité ou du problème donc un détail très complet c'est pas toujours le cas mais là d'ailleurs ce qui est étonnant c'est que il y a ils sont voilà il n'y a pas de référence CVE donc on explique parce que quand il y a le CVE ça va il y a l'explication dedans en fait la gestion de vulnérabilité elle elle n'est pas chargée de scanner donc si vous me fournissez la liste absolument justement on a utilisé nous cette API je dis nous anciennement Flexera Software avec notre inventaire Flexera Software et on vient de faire un petit un petit gateway qui utilise cette API pour prendre l'inventaire Flexera et l'envoyer c'était ma liste tout à l'heure qui s'appelle la FLMS qui est en fait la gateway qui a envoyé son inventaire à cette base d'intelligence il lui dit vas-y raconte-moi ce que tu reconnais et ce que tu peux me dire sur ce qu'on a découvert donc ouais c'est possible donc là voilà c'est l'exploitation des informations d'analyse et là je vais pouvoir lui dire zoom plutôt sur ce qui est sur ce qui est critique je zoom sur ce qui n'est pas critique et après on va pouvoir lui dire bon ça va c'est joli c'est graphique mais on va pouvoir lui faire sortir des rapports PDF qu'on va pouvoir communiquer par email donc c'est assez assez propre le but étant de communiquer de façon claire et précise et ce qui est intéressant aussi c'est leur bulletin alors justement moi qui n'est pas complètement du métier c'est assez intéressant de voir les courbes d'évolution justement du nombre de bulletins de l'évolution de la fréquence en fait des bulletins c'est impressionnant même donc ce n'est pas fini c'est bon ? ok merci